La semaine dernière, j'étais à Conforama et je peux finir ? Et j'étais dans une allée, ok, et il y avait un mec derrière moi qui voulait passer, mais c'était une petite allée. Et il voulait passer, mais j'étais au milieu, tu vois, et j'étais de dos, je peux finir ? Et j'étais de dos, tu vois, j'étais de dos, il ne me voyait pas, j'étais de dos, ok ? J'étais de dos, et il m'a dit, il a dit, pardon madame. Moi j'ai cru que c'était une blague, alors j'ai souri, et il m'a fait un clin d'œil. Si ça se trouve, il m'a trouvé bonne, tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, moi je suis obligé d'avoir un style particulier, ok ? Tu sais, en tant que noir, si tu n'es pas musclé, tu es obligé d'avoir autre chose. Tu sais, noir stylé, noir musicien, tu ne peux pas être juste noir, ça n'a aucun intérêt. Il faut un adjectif à côté, grand noir, noir musclé, sale noir, sinon on n'est pas respecté, d'accord ? Non, on ne respecte pas. Malgré tout, j'ai conscience de mon physique, ok ? Je sais que je ne suis pas moche. Non, non, je ne suis pas moche. On me prend pour un gay, des fois, mais je ne le suis pas, aussi, je préfère le préciser. Non, ça, tu ne rigoles pas, à ça, s'il te plaît. Non, je ne suis pas gay, je préfère le préciser parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un gay qui m'a pris pour l'un des siens et ça m'a fait très mal. Pas dans ce sens-là, soit pas dégueulasse comme ça, soit pas... Non, je ne suis pas gay, mais j'ai un rapport très féminin aux habits, ok ? Je sais, par exemple, pour vous, mademoiselle, il n'y a rien de pire que d'arriver à une soirée et il y a une autre nana qui a exactement la même robe que vous, c'est vrai ou pas ? Eh bien, ça, moi, ça m'est déjà arrivé, ok ? Je ne portais pas de robe, ne sois pas débile. Écoute, j'arrive à une soirée et je vois quelqu'un qui a exactement la même veste que moi ce jour-là. Exactement la même coupe de cheveux que moi. C'est ce qui m'a rendu fou, c'est que c'était une meuf, putain. Moi, je ne savais même pas que c'était une veste de fille que je portais. Tu sais, je l'avais achetée chez H&M. Déjà, chez H&M, ce n'est pas vraiment séparé, homme et femme, d'accord ? Non, ce n'est pas vraiment séparé, non, ce n'est pas vraiment séparé, ok ? Tu prends un escalator, tu te retrouves au rayon femme, ça va très très vite, ok ? Ça va très très vite, si tu commences à regarder, tu essaies une jupe, ça va super vite, ok ? Ça va super vite. Moi, ça me rend fou, tu sais, même à la télé, quand je vais des gens avec les mêmes habits que moi, ça me rend fou. La dernière fois, je regardais Secret Story. Oui, parce que je regarde, oui, je regarde, je t'emmerde. Attention, attention, que ce soit très clair entre vous et moi, quand je dis que je regarde Secret Story, il y a ceux qui regardent quand ils ont du temps à tuer et ceux qui regardent quand ils tombent dessus. Moi, ça n'a rien à voir, je regarde tous les jours, ok ? Je regarde les replays, ok ? Je ne peux pas assumer ça au jour le jour. Tu sais, moi, je ne regarde même pas la télé en temps normal et là, des fois, j'organisais la fin de ma journée en fonction de ça. Et tu sais, des fois, avant, je suis avec des gens et je ne peux pas leur dire pourquoi je m'en vais. Non, non, parce que, non, non, parce que j'ai rendez-vous, en fait, chez moi à 18h10 et c'est secret, ok ? On m'a proposé Secret Story, moi, c'est vrai, ils m'ont proposé Secret Story, m'ont dit, ton secret, ce serait, je ne suis pas gay. Moi, je me suis dit, c'est super lourd à porter comme secret. C'est-à-dire que pendant trois mois, je devrais croire à tous les candidats que je suis gay. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y a forcément un moment dans l'aventure où je devrais être stratégique. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne vais pas finir cette phrase, ok ? Non, je ne vais pas finir cette phrase, je ne vais pas finir cette phrase. Il faut arrêter de prendre la télé-réalité au sérieux, ok ? C'est du divertissement, il faut arrêter de prendre la télé-réalité au sérieux. Vous savez qui a été la personnalité la plus détestée des Français en 2013 ? Nabila Benadia. Oui, elle a un nom de famille. Nabila, la plus détestée des Français. Alors là, on est content, on va pouvoir reparler de Nabila parce qu'elle a soi-disant poignardé son mec. On est content. Ah, t'as vu, elle a poignardé son mec. J'avais raison, c'est vraiment inarabe. Je ne comprends pas comment on peut... Non mais, déjà les mecs, arrêtez de faire semblant, d'accord ? Genre, ouais, non mais moi, ce n'est pas du tout mon genre. Elle n'est pas du tout naturelle, elle est toute refaite. Excuse-moi, refaite comme ça, ça vaut le coup, d'accord ? Moi, je veux connaître le magasin où elle a acheté ses seins, ok ? Pas pour ma meuf, non. Pour chez moi, en bibelot, quand je n'ai rien à faire. Je jonglerai avec, d'accord ? Nabila, la plus détestée des Français, ça veut dire plus qu'Eric Zemmour. Il n'est même pas dans le top 10, ce bâtard. J'ai vérifié. Quel mec en France va faire passer une soirée avec Eric Zemmour plutôt qu'avec Nabila ? À part Eric Zemmour. On l'a déteste juste parce qu'elle a dit une phrase débile, c'est ça ? C'est vrai qu'en France, on déteste tout ce qui a l'air débile, ok ? C'est vrai que François Hollande, il a une tête de mec malin, hmm ? Tu sais, moi, écoute, moi, je fais partie des gens, applaudis pas tout seul, c'est ridicule. Écoute, moi, je fais partie des gens, j'ai pas honte de le dire, je fais partie des gens qui auraient préféré DSK, ok ? Parce que c'est une question de charisme. Et puis, en plus, il est juif, je trouve ça plus rassurant, tu vois ? Eh, oh putain, l'ambiance de merde. Eh, j'ai dit juif, c'est pas un gros mot, ok ? Eh, vous inquiétez pas, personne va débarquer. Débarquer, c'est pas le bon mot, c'est pas le bon mot, hmm ? Non, c'est pas. C'est quoi ? Écoute, François Hollande, entre nous. Je dis pas qu'il est débile, ok ? Je me permettrai pas. Je dis juste que, si je le connais pas, physiquement, il m'inspire pas confiance. Tu sais, moi, je lui confierais pas ma vie. Tu sais, moi, j'ai pas peur en avion, mais si je rentre dans un avion, et le pilote, il a la tête de François Hollande, je prends un bus, ok ? Je fais autrement. Merci beaucoup. Abonne-toi à la chaîne YouTube de mon truc au Médiclub. Qu'est-ce que tu fais encore là ? Abonne-toi, allez, va. Bonsoir, les autres. Je suis maladroit. Dans mon spectacle précédent, je défendais les hommes. Dans ce spectacle-là, je vais défendre les femmes. Le spectacle sera plus long. Le spectacle sera plus long.